Pas de téléphone portable, si les chiens sont pris aux accouples, vous ne pouvez pas les remettre, vous ne serez pas pris en compte. Numéro 3, mêle-ton. Numéro 4, les arriers joueurs en 4. Numéro 2, monsieur Dubois, les bibles, c'est bien fait, ce n'est pas comme aux politiques ici. Et monsieur Clouvien. Numéro 3, mêle-ton, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Numéro 3, mêle-ton, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Numéro 4, mêle-ton. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La chasse boucle très court au ruisseau pour remonter en direction du point de découplet. A 8h21, le lièvre est vu par un juge au saut de la lumière. Il débuche en direction de la croix de la petite grange, aux yeux des spectateurs. Le lot au complet est en défaut à 8h30, dans une terre de choux, dans une terre de choux. Les chiens, toujours en connaissance de la voie, travaillent ce défaut sous la route de Barbure. A 8h37, conducteur et chien relèvent le défaut, sous la route en direction du bois de Saverna. A 8h40, le lièvre bute à la route, aux yeux d'un juge, et rembûche au bois, au bois de Saverna. Les chiens sont à la voie, cependant un chien écarté du lot empaume la voie de rembûcher du lièvre. Sous l'impulsion d'un conducteur, le reste du lot est rallié sur le chien seul. Difficilement, mais avec connaissance, le lot descend vers la petite grange. A 8h50, les chiens butent à la route. Ils semblent être en bout de voie, ils ne semblent plus rencontrer la voie de l'animal. Durant 25 minutes, l'équipage va travailler ce défaut et rencontrer une nouvelle voie. Les chiens n'aboutissent pas. Il faut vous signaler qu'à ce moment-là, lors de ce travail, il y a un lièvre qui est vu par un juge au gîte. Et donc après le coup, on a été voir, ce n'était pas le lièvre de chasse. Donc c'est pour ça qu'on peut en conclure aujourd'hui que ce n'était pas le lièvre de chasse. Donc les conducteurs et les chiens reviennent à 9h11 au point du défaut. Les chiens montent au bois et de nouveau se récrivent vivement. Avec assistance au fourré, les chiens relancent leur lièvre à 9h15. L'animal débuche en direction des cerfs de Guipero. Les chiens emmènent difficilement, passent entre les cerfs. Sur le goudron, les chiens se récrivent. A la croix, les chiens tomberont sur un ultime défaut, à 9h28. Jusqu'à la fin du temps imparti, ils chercheront à enlever ce défaut. Nous avons apprécié des chiens chasseurs, actifs et bien dans la voie du diable. On peut les applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bizarre qu'on a descendu ce lieu. Je vais rentrer là et après je vais rentrer dans le sol. A 10h08, Richard Dubois de la FAC 69 nous présente un lot de 6 fils au lieu dit des garènes. Avec beaucoup d'entrains, les chiens et conducteurs partent en direction du bois des pilotes. Les chiens ont connaissance et de façon désorganisée, ils se récrivent. A la route de la jurière, le conducteur rappelle les chiens et franchit celle-ci à la montée. Les chiens emmènent une voie chaude en direction de la jurière. Aux fourrés, les chiens butent et reviennent en direction de la combe par le haut du pré. Se récriant par un coup, en lisière du bois, un chien perce et relance. L'animal de chasse sera dans un premier temps emmené par ce chien seul. Deux minutes plus tard, à 10h46, le reste du lot sort au débouché. Il emmène la voie et très rapidement, la chasse m'ébord. Le lot repart en quête à 11h09, des récris se font entendre et à 11h12, un nouveau lièvre est lancé. L'animal vu par corps à 11h14 se fait lapiner après quelques minutes de chasse aux fourrés. L'animal débouché en crête et à 11h17, les chiens se mettent en défaut au chemin. Quinze minutes plus tard, deux chiens relèvent, la chasse reprendra pour une très courte durée. Nous avons apprécié l'esprit à fac du conducteur et un lot de chiens très vifs. ... 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 14h40, les chiens appuyés par les conducteurs pouvaient être fourrés et lancent un liéreur. Après quelques minutes de battement, la monnaie explosive se met en place. Le lièvre débuche et est vu à 14h41 butant à la route au débat. Sous la pression des dix chiens criants, le lièvre penche au ruisseau pour finalement remonter en crête et basculer en direction de Chavagneux. A 14h52, arrivés à la route de Montour mon défaut, les conducteurs bien présents font travailler leurs chiens si bien qu'à 15h03, après quelques récris, relancent à vue leur animal. Dès lors, la chasse va prendre un parti peu commun de conduisant dans le pot de l'été où à 15h20, le lièvre est vu par cœur au saut de la route. Deux minutes plus tard, quatre chiens sont toujours à la voie. Cette chasse nous aura amené au signal à Saint-André-la-Côte. Nous avons apprécié les chiens passionnés de chasse, rapide et d'orgée. Nous félicitons également la condition physique et la passion des conducteurs. qui ne représentent pas C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A 17h42, les chiens pénètrent au fourré et un chien lance. L'animal se fait lapiner où deux lièves seront vues sortant de l'enceinte. Le deuxième lièvre sera emmené vivement par l'enceinte du loup jusqu'à la fin du temps reparti. Nous avons vu des chiens très abondants dans la voie du lièvre et apprécié des grèves très sonores. Félicitations pour la première participation dans le rond. C'est parti ! La chasse la plus complète, c'est la chasse de Monsieur Poivier. Amen ! Merci !